voyons voir rejoindre une quête on va voir s'il ya des trucs sexy 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 contre un bomb barreau non c'est pourri c'est même pas ça c'est ta grand-mère en pantoufles que tu verrais sa petite culotte là tu as vraiment pas envie de voir ça tu n'as pas envie de combattre contre ça à mon niveau de jeu on va prendre que des missions bleues de préférence non mais pas un bon barreau par contre je vais bien déconner et le spécial ce serait quoi ça on doit le faire ça vient de commencer on va aller le faire alors là par contre je vous le dis tout de suite mais là c'est mon instant me rend boucle parce qu'il va falloir que je sois très très concentré sur celui ci et je pense qu'il manque du matos pour pouvoir le faire de façon sereine c'est à dire que je n'ai aucun objet de soin la poussière de vie on peut reprendre c'est un fausse tirée et est ce qu'on n'aurait pas une autre il faudrait une autre poussière les poussières en fait ça permet de faire profiter tout le gang ça fait profiter toutes les squads et ça va plus vite à utiliser le problème c'est que j'en ai plus d'autres que ce monstre là est particulièrement en retard on va se le faire on va essayer du moins mais à côté l'équipe a intérêt d'être très très bonne en fait là en l'occurrence on a vraiment besoin d'une vraie équipe donc ce sera à la faveur de l'automne et à la faveur des random mais ça va pas être évident la petite tenue spéciale samba djende la tenue samba mettre un peu de soleil dans vos coeurs vu qu'il fait froid à deux ça va pas le faire par contre ça va être un plaisir de vous montrer le monstre alors ça c'est le dernier dragon enfin l'avant dernier dragon maintenant qui est un dragon élémentaire qui est le seul dragon à posséder plusieurs éléments ce qui fait qu'il va tous les utiliser en combat avec des comment dire des patterns ils passent de l'un à l'autre ça rend le combat très compliqué et ça rend surtout le fait de lui faire du dégât très compliqué puisque on n'a qu'une arme de tant qu'il en fait on peut faire avec de la glace quand il ya en glace avec du feu le meilleur moyen pour faire un dégât constant on va dire que c'est faire du dragon mais c'est pas le plus puissant malheureusement contre lui donc c'est pour ça d'avoir une bonne équipe bien fourni ça devrait le faire mais là par contre si on n'est que deux d'être juste mettre le palico en poeuf si on peut garder le palico en mode poeuf donc qui me rajouterait de la puissance de la défense plutôt que sabre de pirates qu'on remplace par l'orchestre de corail et là il va nous aider le gars mais j'ai peu d'espoir on risque de se faire poutrer le cul je le dis tranquille on reste déjà vous pouvez entendre les cris il a des zones énormes elles sont rapides d'accord et si en fait le problème de celui là c'est qu'il y a vraiment une attaque ultime et si tout le monde ne connaît pas la stratégie ou ils sont bons ils ont réussi à l'envoyer contre le mur heureusement j'ai mon un dragon vous pouvez voir le dégâts qu'elle fait contre lui là il va changer d'éléments quand même vous faire bien mal faut éviter d'être trop près de lui j'ai pas assez de poussière de vise ce que je vais faire non je peux pas l'utiliser maintenant le diffuseur on en aura besoin pour sa dernière technique ah putain là j'ai fait le con je l'avais j'ai pas vu venir il attaque dragon même si j'ai plus de défense au dragon ça va pas le faire là il est passé en formation de glace donc il va lui faire pomper ce gros truc des stalactites comme ça un rayon de glace et il va refaire son explosion on lui fait pas de dégâts on lui fait se descendre on va essayer de le faire descendre ah merde c'est des pierres je suis con ah merde c'est des pierres je suis con je savais que c'était pour ma gueule vous avez vu la mérapidité du truc ? qu'est ce que vous voulez que je fasse comme ça ? faut attendre hein c'est le genre de monstre qu'il faut attendre les pôles fenêtres d'attaque faut essayer de le grabiner aussi mais voilà choisi et là faut sortir de cette zone de merde je vais crever je vais crever non alors pour raconte il n'y a pas de healer dans l'équipe et ça c'est la merde la roulade de la vie la de healer et je suis en mode glace il est reparti en mode de feu on a pas encore réussi à lui faire assez de dégâts en plus voilà là on passe derrière faut essayer de rester au maximum derrière en fait après je lui fais vraiment du bon dégâts parce que je vous rappelle laisse moi une coupe la parole comme je vous rappelle c'est une petite bouclier épée donc c'est vraiment pas une arme puissante voilà 4, 5 c'est nouveau ça il en faisait pas autant avant non non ah il sent bon ils ont réussi à lui casser le corps bon moi je suis mauvais tu es en train de me régénérer putain il est compliqué ce combat il est très très compliqué je suis dégoûté je risque de les handicaper surtout si maintenant j'arrive au mauvais moment en fait ça ça pue petit tari pendant le temps de l'attaque ultime voilà c'est ça là ici les gars là c'est ici là c'est l'attaque ultime faut manger bouffer manger bouffer vous voyez ma vie elle descend malgré que je suis en train de prendre des potions et que je suis dans un diffuseur on aurait pu avoir plus facile si on était tous restés dans le même diffuseur en fait ça s'est bien passé et voilà ça c'est la technique que je vous parlais hier que si vous ne l'avez pas tout le monde va mourir c'est tout pour part je vais pas bien récupérer de l'enduit si c'est possible il va pas me laisser récupérer je vais lui mettre qu'un coup là mais bien sûr je suis en pile poil dedans j'ai eu de la chance je suis retombé dans ma zone de heal je suis retombé dans ma zone de heal après le bon plan ouais je préfère rester avec le bouclier si on veut changer d'avis je serais mort le bon plan c'est que là il y a des armes plus puissantes que ce monstre là qui existe maintenant ouais ça va juste après quoi donc il y a moyen de faire pas mal de dégâts ils sont toujours pas au bout ce soir je tombe que sur des tueurs ce soir je tombe que sur des tueurs parce que lui tu le fais pas en tu le fais pas en une phase comme ça lui il te le fait trois fois son attaque ultime son attaque ultime de merde qui peut vous tuer tous en un seul coup donc minimum deux fois en fait mais comme ils ont réussi à lui casser ses cornes directement si je peux leur envoyer un message ils ont vraiment été trop bons quoi je vais tout garder ça va être un magnifique stream je vais pouvoir faire des temps fort magnifique par contre ça c'est compliqué c'est pas évident d'envoyer des messages c'est ouf c'est ouf j'ai vraiment eu de la chance quoi déjà sur cette mission là franchement je suis sur le cul elle est horrible à faire cette mission comme je dis le délire ah ouais un réseau conquérant c'est un billet spécial c'est ouf ah sur ce je vais me fumer une clope je suis trop content ça se voit pas ça s'entend pas peut-être à ma voix ah mais je suis turbo content vous vous rendez même pas compte normalement c'est une pure celui là on l'a fait en 10 minutes encore une fois 10-15 minutes je me rends pas compte je m'amuse seulement que je me rends pas compte du temps mais on l'a fait très très vite et bordel bordel à queue pardon mais il a fait qu'une phase et il est mort après cette phase ça veut vraiment dire qu'ils lui ont fait du dégât à crever et ça va nous donner accès et ça ça va être une exclusivité moi je ne l'ai pas encore vu ça va nous donner accès aux derniers monstres du jeu normalement si je dis pas de conneries et là ça sera une grande nouveauté aussi bien pour moi que pour vous théoriquement